C'est une petite révolution dans le domaine de la contraception. Ces dernières années, le nombre de vasectomies a explosé en France. Depuis 2015, les interventions ont été multipliées par 3 et le phénomène ne cesse de progresser. A la veille de la journée mondiale de la vasectomie, on va en parler tout de suite avec notre invité Jonas Willich. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Vous êtes donc urologue à l'hôpital privé Nathésia à Lyon. Déjà, en quelques mots, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la vasectomie ? La vasectomie, c'est un moyen de contraception masculin qui consiste à couper les canaux d'efferents. Les canaux d'efferents, c'est les petits canaux qui remontent les spermatozoïdes des testicules vers la prostate. En les coupant, il n'y a plus de spermatozoïdes qui remontent et ça permet d'être stérile. Et c'est irréversible ? C'est considéré comme irréversible et ça demande un temps de réflexion important pour les patients. On va voir quelques chiffres qui montrent bien ce boom de la vasectomie, y compris en Rhône-Alpes. Vous le constatez vous-même, vous en faites 10 fois plus qu'il y a 5 ans, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. Alors, 10 peut-être, c'est un peu exagéré, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup plus. On voit des consultations de plus en plus d'hommes venir en consultation. Ils viennent seuls ou en couple pour justement s'informer sur les moyens de contraception et surtout sur la vasectomie. Alors, comment vous expliquez cette tendance ? Quelles sont les motivations de ces hommes ? Est-ce qu'ils sont jeunes déjà ? Ce sont des hommes qui sont plutôt jeunes. Ils ont autour de 35 ans. Ce sont souvent des pères de famille, souvent en couple fixe depuis longtemps, donc mariés ou paxés ou en tout cas dans un cadre stable et qui souhaitent prendre une part de la contraception qui habituellement a été prise en charge essentiellement par la femme et là, essayent aussi de prendre part à ceci. Selon certaines associations, l'accès à la vasectomie relève parfois du parcours du combattant. Pas facile de trouver des urologues qui pratiquent cette intervention. Comment vous expliquez ça ? Il y a un tabou aussi dans votre profession ? Alors, la vasectomie avait mauvaise presse et la France est un peu en retard par rapport à d'autres pays. Très en retard. Il y a beaucoup de pays, on parle surtout des pays anglo-saxons, mais aussi après les Scandinaves ou en Espagne, ce sont des pays qui pratiquent beaucoup la vasectomie et on voit que c'est un geste qui est peu risqué. Et du coup, il y a quand même aussi de la part des urologues et des jeunes urologues une prise de conscience que c'est un acte, que c'est quelque chose qu'on peut proposer aux hommes et je pense que ça participe aussi au fait que ça augmente. Pourquoi la vasectomie avait-elle mauvaise presse ? Alors, c'est une question historique à laquelle je ne pourrais pas vraiment répondre. La loi qui encadre la vasectomie date seulement de 2001. Oui, c'est tout récent. Auparavant, c'était beaucoup plus compliqué de la justifier. Depuis 2001, la vasectomie, toute personne majeure a accès à la vasectomie, bien sûr avec le temps de réflexion et avec des consultations longues pour justement discuter des avantages et des inconvénients. C'est ça, il y a quatre mois de réflexion entre le premier rendez-vous et le deuxième dans lequel on va lancer l'intervention. Donc c'est au minimum quatre mois, il y a une première consultation où on va discuter de tout ça et à la deuxième, on vérifie que les patients aient vraiment pris leur décision. Merci beaucoup Jonas Willisch d'être passé nous voir. Je rappelle que vous officiez à l'hôpital Natessia, c'est dans le 8e arrondissement de Lyon. Merci à vous. Merci à vous.